Le collège, bien sûr, depuis le temps qu'on parle de la restauration, de la réhabilitation du collège, alors je voudrais remercier le conseil, la CEA, le conseil d'enseignement au conseil départemental, pour l'investissement qui a été fait pour restaurer, pour réhabiliter. 17 millions d'euros, ce n'est pas neutre. Alors Solibus, c'est un bus que vous pouvez demander au niveau de la mairie pour vous accompagner pour des rendez-vous chez le médecin, l'hôpital et autres, dans un kilométrage, je dirais à 12 kilomètres aux alentours, pour tout juste répondre aux attentes des gens qui sont isolés, qui n'ont pas de famille, qui ne sont pas entourés. Il faut pouvoir répondre à toutes les attentes, entre le F1, je dirais le studio, pour le jeune qui démarre dans la vie, le jeune couple avec un F2, mais dès que le premier enfant arrive, le F2 est trop petit, donc il faut un F3, et ainsi de suite. Mais il y a aussi les familles de plus en plus de failles recomposées, qui ont besoin de gros logements, parce qu'il faut accueillir les enfants de l'un et les enfants de l'autre. J'ai un triptyque que je défends, qui est l'emploi, le logement et les services. Je vous remercie pour tous ceux qui m'entraient, pour que ce soit une ville, une ville, une ville, et beaucoup d'enfants qui viennent, et je vais tous m'entraîner. Bonjour, bienvenue sur InfoCity TV, aujourd'hui à Brumat, avec le maire Etienne Wolfe. Trois témoins interviendront dans cette interview. Le directeur de France Zollard, entreprise de Brumat, leader en France dans le photovoltaïque, avec près de 400 emplois créés. Un chef d'entreprise de Brumat, Olivier Clotz, devenu le président de la SIG, le club de basket professionnel de Strasbourg, et enfin le maire allemand de la ville jumelée avec Brumat, la ville d'Ingolfing en Bavière, où se trouve l'usine de la marque automobile BMW. Bonjour M. Wolfe. Bonjour M. Gare. Où sommes-nous pour la réalisation de cette interview ? Nous sommes dans la cour du château, qui a été aménagée il y a 10 ans, avec la médiathèque, mais aussi avec le patio. Et dans le patio, nous avons une salle qui est dédiée aux expositions des œuvres d'art, d'artistes, confirmées, mais aussi de jeunes artistes. Et nous le trouvons aujourd'hui dans cette salle-là. Première question sur une note festive, celui des équipants loisirs à Brumat. J'ai connu le plan d'eau de Brumat avec juste quelques baignades, quelques barbecues et des pêcheurs de poissons. C'est devenu aujourd'hui un endroit branché à sensations fortes ? Bien sûr, c'est ce que nous voulions, c'est-à-dire faire de ce plan d'eau un lieu d'attractivité, de loisirs pour le brumatoire en général, mais aussi pour les gens de l'extérieur. Et nous avons fait appel à une société qui s'y connaît dans l'équipement de ce genre de lieu. Et aujourd'hui, vous avez un certain nombre d'activités qui permettent aux gens, bien sûr, contre rétribution, de faire des activités sportives ou de loisirs. Mais le plan d'eau reste gratuit pour quand on accède à pied ou à bicyclette. En voiture, il y a 3 euros de parking à payer par jour pour la voiture. Mais on peut passer sa journée là-bas sans dépenser beaucoup d'argent. C'est ce que nous voulions, c'est-à-dire d'avoir d'un côté des activités sportives et de loisirs, mais qui sont payantes. Et d'un autre côté, quand même, accès à la plage à titre gratuit. – Monsieur le maire, j'aimerais, à l'occasion du MIM-ANVDA, j'aimerais revenir sur quelques promesses de campagne évoquées il y a 3 ans, en 2020. Qu'en est-il des annonces que vous aviez faites sur les systèmes de recharge, sur les travaux du collège, sur la zone de loisirs ? – Alors, nous n'avons pas attendu la campagne pour mettre les choses en place, puisque des recharges électriques, nous les avons déjà mis en place à un certain moment, bien sûr. On ne va pas se limiter à cela. On va accentuer cette démarche-là, ça c'est clair. Puisqu'aujourd'hui, il faut répondre aussi à des lois, climat-résilience, et ainsi de suite, où la ville doit s'investir. Ça, il n'y a pas de souci, on ira dans ce sens-là, on continuera dans ce sens-là. Le collège, bien sûr, depuis le temps qu'on parle de la restauration, de la réhabilitation du collège, alors je voudrais remercier le conseil, la CEA, le conseil d'enseignement au conseil départemental, pour l'investissement qui a été fait, pour restaurer, pour réhabiliter, 17 millions d'euros, ce n'est pas neutre. Bien sûr, la ville est partante, et avec ma casquette aussi de conseiller d'Alsace, j'ai contribué d'une certaine manière à ce que ce collège puisse être restauré, le collège maintenant, Marcel-Vagnoum, et bien sûr, la CAH a participé pour la restauration de l'accès, c'est-à-dire la rue du collège, a été refaite. La CAH, donc la communauté d'agglomération de Agneau ? La communauté d'agglomération de Agneau, dont nous faisons partie. Et le troisième ? La zone de loisirs. La zone de loisirs, bien sûr, au-dessus du cinéma, vous savez qu'on a un cinéma depuis maintenant 20 ans, et un bowling à côté, mais au-dessus de ce cinéma, nous prévoyons une zone de loisirs, où il y aura d'autres activités sportives, de loisirs, et où, bien sûr, les travaux devraient commencer début de l'année prochaine. Vous avez également investi à Brumat dans les infrastructures de sport. Même le racing a utilisé le stade de football de Brumat pour un entraînement. Quel est votre objectif en tant que maire ? Contribuer à une élite sportive ou permettre la pratique du sport de masse ? Alors, nous avons bien sûr, avec cette réhabilitation, ce nouveau stade, répondu à l'attente des associations existantes. Vous savez qu'au niveau athlétisme, nous avons une belle équipe qui est là, un beau club qui est là, avec quand même plus de 50 titres au niveau national, et aujourd'hui avec un champion, je dirais, qui s'appelle Baptiste Michler, où la presse, bien sûr, parle de lui aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui. Tout à fait, dans les DNA du jour, avec un reportage sur ce champion qui a su mener en même temps des études d'ingénieur. Tout à fait, on le félicite parce que Baptiste est vraiment un bel exemple de ce qui est réalisable. Mais donc, répondre à cette attente-là pour des champions, pour des athlètes, mais aussi au niveau sport santé. Donc, notre stade aujourd'hui est reconnu officiellement par la Fédération française pour pouvoir organiser demain des compétitions au niveau régional et peut-être par la suite au niveau national. On verra cela. Et pour avoir un stade vraiment qui répond à cette attente-là, nous sommes en train de commencer les nouveaux vestiaires et puis qui seront, je pense, terminés d'ici fin 2024, 2025, mais aussi l'accès en sécurité, c'est-à-dire par une piste cyclame entre le stade et le centre de Brumat, donc pour répondre vraiment à l'attente. Et aujourd'hui, avec le City Park qui est à côté et le Pumtrak qui est à côté, ce sont des installations qui répondent vraiment à l'attente du territoire. Nous allons entendre trois témoins pendant cette interview, monsieur le maire. Le premier témoin, c'est le maire allemand de Dingolfing, la ville jumelée avec Brumat. Nous écoutons cette interview et vous aurez l'occasion de réagir tout de suite après. Ja, guten Tag, herzliche Grüße nach Frankreich. Die Städtepartnerschaft war in den vergangenen Jahren durch die Corona-Pandemie ja auch ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden. Aber wir konnten in diesem Jahr die Brumat, die Künstler, wieder nach Dingolfing erholen zu einer gemeinsamen Ausstellung. Und es ist auch ein Wiederbesuch im kommenden Jahr soweit geplant. Ich konnte ja auch in meiner Amtszeit, Je vous souhaite maintenant au 3e siècle, aussi au 1e siècle, les scénarios du Gymnasium ici en Dingolfing, très bienvenue. C'est une grande grande fête, que 17 ans sont ici à l'opportunité. Et donc, il y a la part de l'opportunité de la part de l'opportunité. Nous avons été en Dingolfing 2015 au TZ PULS, qui a travaillé à l'opportunité. Nous avons travaillé en tant que professeur et en la recherche. Nous avons donc réussi à l'économie, au bayer du ministère de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université, nous avons aussi l'économie de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université. Nous allons nous faire un bacchelar d'un étudiant en anglais en anglais. Il nous est très important pour l'international pour l'international. Et en anglais, c'est aussi européen. Dans les domaines ou les Städtes, où une responsabilité de l'Université de l'Université de l'Université, il y a de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université. Il faut donc fonctionnera dans le domaine de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université. Donc les Praxis pour l'�onnebolt pour l'université de l'Université très bien. Et puis reprendre, on peut aussi- sûr. Nous sommes en sensation算rains en 맞는 ou trois mois au Dingolfinger-Kirter, à notre Volksfest. Je me suis heureux d'avoir une Delegation de Promat pour nous. Mais nous sommes dans les préparations et les préparations. Nous avons plus de 170 Vereins et une dizaine de sportifs. Nous avons déjà beaucoup d'écrire et nous sommes heureux. Nous nous sommes heureux d'aller à la France, mais nous sommes heureux avec leurs Mannschafts. Et nous verrons voir, qui est le gagnant. Une réaction au maire allemand de Dingolfing ? Bien sûr, notre partenariat avec Dingolfing, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, que nous essayons de garder le plus longtemps possible et que nous essayons aussi de redynamiser. Après le Covid, bien sûr, pendant le Covid, on n'avait pas l'esprit à penser au partenariat, alors que nous devions fêter nos 50 ans de partenariat. Aujourd'hui, ça a été rétabli et on reprend. Et nous allons donc un jour aller aux Kirta, leur fameuse fête populaire, et leurs artistes viendront au printemps, exposés dans cette salle-là d'ailleurs. Et puis après, nous allons organiser les Jeux olympiques, puisque c'est l'année des Jeux olympiques, du partenariat entre Dingolfing et Brumat, et nous nous réjouissons. Il l'a dit avec le sourire, mais il a quand même dit, le maire de Dingolfing, qu'ils étaient prêts et qu'on verra, a-t-il conclu, qui gagnera. Donc voilà, entre français et allemand, ça peut être sympathique, mais ça reste quand même... Mais bien sûr, à ce niveau-là, c'est une compétition qu'on a souhaitée, qu'on a voulu. Après, on verra bien dans quelles activités sportives on va se frotter, je dirais. Mais en tous les cas, ça s'inscrira dans un bon esprit. Les événements à Brumat, c'est la Foire de l'Oignon qui a eu lieu il y a une semaine ou deux. C'est aussi le festival de l'élevage qui se déroule tous les ans au plan d'eau de Brumat. Quel est le lien de Brumat avec le monde agricole ? Il ne faut quand même pas oublier que dans ses origines, Brumat a été un village agricole, comme beaucoup d'autres, avec ses exploitations. Mais aujourd'hui, il ne faut pas oublier, vous avez parlé du festival de l'élevage, vous avez parlé de la Foire aux oignons, mais nous avons aussi ici la Copoudal, c'est-à-dire que c'est ici que le monde agricole vient livrer le houblon, qui va être expédié à travers le monde pour faire les différentes bières mondiales. On a la Cuma, la pomme, les exploitants des environs au niveau des pommes viennent stocker ici leurs pommes avant de les expédier à travers la France et même au-delà. Donc nous avons ça. On a aussi Burland dans la zone d'activité, Burland où aujourd'hui sont triés, sont exportés les œufs qui viennent du monde agricole environnant. – Question, M. le maire, sur l'augmentation de la pauvreté dans notre pays, confirmée par la Croix-Rouge et Secours Populaire, Caritas, les restaurants du cœur, 30 millions de repas de plus en 2023 par rapport à 2022, donc 20% de plus de repas aujourd'hui, 170 millions de repas fournis par les restaurants du cœur. Ressentez-vous aussi cette pauvreté au sein d'une partie de la population ? – Oui, nous le ressentons. Nous avons ici à Montmartre une épicerie solidaire qui est pour tout le territoire et nous voyons qu'il y a de plus en plus de monde qui vient voir, qui nous sollicitent, déjà envoyés par les œuvres sociales et qui les dirigent vers nous. Et nous avons aujourd'hui quand même quelques soucis à nous faire parce qu'il faut que ceux qui nous épaulent, ceux qui nous contribuent d'une certaine manière, voient aussi qu'il faut agrandir un peu cette aide, améliorer cette aide, apporter davantage, sinon on ne pourra pas, à la longue, répondre à toutes les attentes. – Question sur la solidarité, cette fois avec nos anciens. Vous avez mis en place le service Solibus. De quoi s'agit-il ? – Alors Solibus, c'est un bus que vous pouvez demander au niveau de la mairie pour vous accompagner pour des rendez-vous chez le médecin, l'hôpital et autres, dans un kilométrage, je dirais à 12 kilomètres aux alentours, pour tout juste répondre aux attentes des gens qui sont isolés, qui n'ont pas de famille, qui ne sont pas entourés et qui ne savent pas comment se déplacer ou qui, de par le vieillissement, ne peuvent plus rouler, ne peuvent plus conduire eux-mêmes leur voiture. Alors, on a mis ça en place, mais je tiens quand même à mettre l'accent sur l'esprit de solidarité dans un quartier, dans un voisinage, c'est-à-dire, il ne faut pas, avec le Solibus, ce n'est pas le but de laisser tomber cette aide qu'on apporte aux gens quand, entre voisins, on est solidaire, on s'entraîne, quand il n'y a pas de famille qui est présente ou quand quelqu'un ne peut pas se libérer pour aider la personne âgée, il faut que cette solidarité reste. C'est un complément que nous apportons et ce n'est pas un remplacement. Toujours sur le sujet de la solidarité avec les anciens, vu dans les DNA un article sur la livraison par la poste de repas de médicaments au domicile des personnes âgées. Votre avis sur ces mesures pour faciliter le maintien des personnes à domicile, faut-il, selon vous, maintenir au maximum les gens à domicile ou construire un maximum de maisons d'accueil pour les anciens ? Les personnes âgées veulent rester le plus longtemps possible dans leur environnement. Je crois que c'est ça qui est important, il faut tenir compte. Alors aujourd'hui, on travaille avec des promoteurs, avec des bailleurs, ces questions-là aussi pour faire dans les immeubles des rez-de-chaussée accessibles pour les personnes âgées, bien sûr, pour qu'elles trouvent leur chez-soi et qu'elles puissent en profiter le plus longtemps possible. Donc, de ce côté-là, je crois que c'est quelque chose d'important. Alors, bien sûr, pour les accompagner et pour leur faciliter la vie, le projet de la poste est quelque chose qui peut être intéressant, mais ça, c'est à discuter, à voir encore avec elle, mais à condition aussi, et c'est une condition à laquelle je tiens, c'est que la poste fasse appel à des commerces locaux. Il faut préserver les commerces locaux et à tout prix. Et donc, c'est un travail qui doit se faire entre la poste, entre le commerce local et les élus aussi qui ont leur mot à dire là-dessus. Et concernant les maisons d'accueil pour les anciens, là, les choses, les services sont en place également à Brumat. On a deux maisons d'accueil pour les personnes âgées. On va voir par la suite. Je pense qu'avec le vieillissement de la population, c'est une question qui est d'actualité, qui revient régulièrement et il faut voir comment on peut compléter des maisons qui répondent aux attentes de personnes âgées, c'est-à-dire pas à l'extérieur de la commune, mais au centre de la commune pour que la personne âgée puisse profiter de tous les services qui sont aux alentours, le plus proche possible de son domicile. En matière de construction, une réalisation importante à Brumat est l'éco-parc de la Syrie. Pourquoi, M. le maire, faut-il construire régulièrement des logements dans une commune ? Bien sûr, pour répondre à l'attente du territoire, c'est-à-dire que nos jeunes veulent rester sur le secteur parce qu'il y a de l'emploi qui n'est pas loin, donc il faut pouvoir répondre. Et s'il n'y a pas de logement à proposer, les gens vont à l'extérieur. Donc on est obligé, vous le voyez dans tous les villages, dans toutes les communes, il y a des lotissements qui se rajoutent et il y a des équipements qui doivent se faire aussi dans ce sens-là. Alors, bien sûr, aujourd'hui, on est dans un autre cas de figure parce que Brumat, jusqu'à présent, a été surtout du pavillonnaire à 95%. Maintenant, aujourd'hui, on nous demande de densifier parce qu'on nous donne de moins en moins de terrain, de terrain agricole, il faut préserver le terrain agricole. Donc il faut voir sur des friches, il faut monter en hauteur et ce sont des choses qui sont imposées par le législateur, par la loi et ce n'est pas le maire qui décide de faire comme cela ou autrement. Non, le maire, on lui impose un certain nombre de choses, il faut que les gens comprennent cela. Parce que souvent, on dit que le maire, lui, est acheté par les promoteurs, le maire laisse faire. Non, 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 il y a un PLU qui définit les choses et puis après, on respecte ce PLU et on essaye de répondre avec les contraintes qu'il y a le mieux possible pour ne pas défigurer, urbanistiquement parlé, ne pas défigurer la ville. Il y a aussi un point statistique évident, c'est qu'en termes d'occupation, je crois aussi qu'il y a une évolution dans l'occupation des appartements. Il faut pouvoir répondre à toutes les attentes, entre le F1, je dirais le studio, pour le jeune qui démarre dans la ville, le jeune couple avec un F2, mais dès que le premier enfant arrive, le F2 est trop petit, donc il faut un F3 et ainsi de suite. Mais il y a aussi les familles de plus en plus de failles recomposées qui ont besoin de gros logements parce qu'il faut accueillir les enfants de l'un et les enfants de l'autre et que pour cela, il faut pouvoir répondre à tout cela. Et après, il y a la question économique. Il faut aussi que pour celui qui construit, le propriétaire ou le promoteur ou bailleur, il faut que ce soit rentable pour lui également. Aujourd'hui, avec ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire le coût des matériaux, un certain nombre de problématiques, ça renchérit la donne et ça pose d'autres soucis. – Donc on l'a compris, le maire n'est pas le seul décideur en matière d'urbanisme et de logement. Il y a le PETR, le SCOT, le Stradet, le PLUI, c'est ce que vous avez évoqué. Qu'est-ce que c'est que le plan local d'urbanisme intercommunal ? – Intercommunal, c'est de définir la politique qu'il faut mettre en place pour pouvoir répondre à toutes les attentes d'un territoire au niveau du logement, au niveau des commerces, au niveau du développement en tant que tel, équilibrer le territoire. Voilà, ça c'est le plan local de l'urbanisme intercommunal. – D'accord. – Territoires, donc Brumat, Aguenot, Communauté d'agglomération. – Communauté d'agglomération, bien sûr. – Dernière question sur le sujet du logement, la loi de solidarité et du renouvellement urbain, le SRU, qui impose à Brumat d'avoir 20% de logements aidés. De quoi s'agit-il ? – Donc la loi SRU, comme vous le dites, c'est une loi qui impose à toutes les communes de plus de 3500 habitants, dans une communauté commune de plus de 50 000, de répondre avec du logement aidé. Je préfère le terme aidé parce que 70% de la population peut prétendre à ce logement-là, à ce type de logement. – C'est pas les logements sociaux, c'est des logements aidés ? – Aider, même si on parle de social, c'est pour les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais c'est aussi pour nos jeunes pour répondre à leur attente. Donc il nous faut aujourd'hui 20%, nous en avons 8%. Donc il faut qu'on rattrape ça, parce que si nous ne nous rattrapons pas, il y a déjà une amende à payer aujourd'hui parce qu'on n'a pas le quota. Cette amende peut être multipliée par 5 si on ne répond pas, et on peut encore aller plus loin si on est ville carencée. C'est que demain, le préfet, qui sera en fonction à ce moment-là, peut décider en disant « Monsieur le maire, au niveau urbanistique, vous n'avez plus rien à dire, c'est maintenant les services de l'État, sous ma gouverne, qui prend ça en main et c'est niquidécidant ». Et ça, on ne veut pas arriver à ce stade-là, donc il faut qu'on réponde d'une certaine manière à cette loi SRU. – Deuxième témoin, nous avons interrogé le directeur général de France Solar, Christophe Dylen-Séger, le leader en France du photovoltaïque qui a créé 400 emplois en moins de 10 ans. Nous l'écoutons. – Bonjour, écoutez, France Solar, c'est une entreprise qui a été créée en 2009 par son président fondateur, qui est toujours avec nous, qui est Erjan Kilikdemir, qui, du haut de ses 23 ans, a eu l'audace et le flair de se lancer dans l'énergie solaire et donc la création d'électricité à base d'énergie solaire. – On s'est installés à Brumat pour une raison assez simple, c'est que la ville de Brumat, et c'est à peu près 10 000 habitants, nous permettent d'avoir à la fois une proximité avec Strasbourg. France Solar est une entreprise alsacienne, donc il était évident qu'il fallait qu'on ait notre nouveau siège social dans la région. France Solar voulait donc être en grande proximité de Strasbourg, mais aussi sur des axes de circulation qui soient faciles pour notre activité, parce que depuis Brumat, on dessert une grande partie de la France. Donc cette proximité à la fois de Strasbourg, de la gare de Strasbourg, mais aussi des axes autoroutiers, nous ont permis effectivement de nous asseoir ici et de servir à nos ambitions. Alors France Solar est un groupe qui fait près de 400 personnes et qui est complètement indépendante. Donc si vous voulez, on a besoin de tous les métiers. Donc ici, pour répondre à votre question précisément à Brumat, on recrute des poseurs, des électriciens, des couvreurs. Donc ça c'est pour le personnel vraiment technique qui va poser l'ensemble de Mano Solaire sur l'Alsace principalement, basé ici. Et puis après, on retrouve des fonctions à la fois administratives, techniques, et toutes les fonctions qu'on peut trouver dans une entreprise. Donc on retrouve des contrôleurs de gestion, des responsables de gestion de stocks, des commerciaux bien sûr. – Marketing, compta, finance. – Marketing, compta, finance, tous les métiers que l'on peut imaginer dans une entreprise. Donc tous ceux qui sont intéressés et qui souhaitent travailler ici à Brumat, dans un cadre que vous pouvez constater ici, qui est quand même très agréable pour travailler, sont les bienvenus. N'hésitez pas à envoyer vos candidatures. – Question, M. le maire, pour enchaîner sur les sujets des entreprises. L'arrivée des entreprises sur la plateforme d'activité de Momenheim, le PDA de SEW Isocom, de Huawei, aura-t-il selon vous des retombées sur Brumat ? – Bien sûr, des retombées il y en a. Pas au niveau financier puisque le foncier, c'est Momenheim et Bernholzheim qui le procurent. Donc c'est eux qui vont avoir la taxe foncière. Mais chez nous, c'est surtout au niveau de l'emploi. Je disais tout à l'heure, j'ai un triptyque que je défends, qui est l'emploi, le logement et les services. Si on crée de l'emploi, il faut que les gens puissent se loger et que derrière on réponde avec un certain nombre d'équipements, du périscolaire, des crèches et ainsi de suite. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir garder notre jeunesse sur le territoire et c'est pour ça qu'on a créé cette zone-là pour répondre aussi au niveau de l'emploi. – Alors toujours dans le domaine de l'entreprise, le troisième et dernier témoin, Olivier Clotz, directeur général de Oeft France, ancien président du MEDEF Alsace pendant plusieurs années et président aujourd'hui, depuis le mois de juillet, du club de basket professionnel à SIG. – Alors depuis 50 ans, ma famille s'est implantée à Brumat et j'ai l'intention d'y rester encore très longtemps. Je crois que mes enfants également. Nous sommes des fournisseurs de machines pour l'industrie de l'embouteillage et de l'alimentation et nous travaillons à la fois en Europe francophone, en Afrique, dans le Moyen-Orient et le sous-continent indien. J'ai une équipe d'une cinquantaine de personnes, plus des partenaires dans toute cette zone géographique. C'est de l'industrie. Alors si vous voulez, la situation est très différente selon les entreprises. Je crois que globalement aujourd'hui, l'inflation, l'augmentation des prix de l'énergie est un souci. L'approvisionnement en matières premières, en composants, aujourd'hui, s'est stabilisé. Par contre, c'est vrai que suite à la période Covid, vous avez effectivement un problème au niveau des relations avec les salariés en général, avec un marché du travail qui est très tendu. Et c'est le point important aujourd'hui. Les entreprises aimeraient recruter plus. C'est difficile. Si vous voulez, le club professionnel, il y a les résultats de la saison. Et puis, vous avez une construction globale, à la fois en termes d'accueil, avec une aréna, un stade dans lequel on va jouer, qui doit être le plus moderne possible. Et puis, la suite, c'est-à-dire le centre de formation, qui est à la fois une obligation, mais qui est aussi une volonté chez nous affirmée de former des jeunes du monde entier, et d'Alsace en particulier, pour en faire des professionnels, parce qu'il y a beaucoup de passion. – Voilà, nous venons d'entendre Olivier Clotz, le président du club de basket de la SIG. Êtes-vous fier d'avoir un brumatois à la tête d'un club professionnel de basket en Alsace ? – Bien sûr, brumate. Vous savez que brumate était capitale de l'Alsace du Nord à un certain moment, du temps des Galles Romains, alors que Strasbourg n'était qu'un simple camp militaire. Mais bon, voilà, c'est du passé, mais aujourd'hui, il y a aussi des gens qui ont des compétences au niveau départemental, voire au niveau national, qui viennent de brumate, et je les félicite. – Nous arrivons à la fin de cet entretien, et j'aimerais que l'on profite également de votre expérience de 40 ans d'élus. Avez-vous mesuré des changements en 40 ans de mandat ? La place de l'élu a-t-elle évolué dans notre société ? – Bien sûr, je pense que, maire depuis 22 ans, les choses ont changé. Déjà au niveau gouvernemental, c'est-à-dire qu'il y a la législation, on vous impose un certain nombre de choses, il y a des marches arrières qui se font, on gère une commune aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas la même chose qu'il y a 20 ans. Vous n'avez plus les mêmes aides, différentes aides, l'État transfère de plus en plus de compétences, en oubliant souvent de vous donner les moyens aussi pour gérer correctement ces compétences-là. Donc il y a une évolution, il faut s'adapter, mais il faut que la ville puisse être gérée d'une manière correcte tout au long des années. – Avez-vous déjà regretté votre choix, celui d'intégrer en 1983, je crois, l'équipe de Bernard Schreiner, l'ancien député maire de Brumat ? – Je rappelle avec beaucoup de plaisir qu'à l'époque, j'ai répondu à une attente de Bernard Schreiner, puisque c'était la première fois qu'il y avait un scrutin de liste à Brumat et que j'ai pris la dernière place sur sa liste. Malheureusement, c'était la seule fois dans l'histoire de Brumat où il n'y a pas eu de liste d'opposition, c'est comme ça que j'ai été élu. Après, j'ai un principe qui est simple, quand je dis oui, je m'engage, je m'investis, et c'est au fur et à mesure, après d'abord un mandat de conseiller de base, puis après deux mandats d'adjoints, j'ai pris avec, bien sûr, c'est la population qui décide, c'est les électeurs qui décident, mais qui m'ont toujours renouvelé leur confiance depuis ce temps-là. Merci Monsieur le Maire. Herr Maire, nous sommes à la fin de l'interview, nous avons encore parlé de l'élsassisme, quel est votre rapport ? Oui, je voudrais remercier à tous ceux qui m'ont avec, à Brumat, c'est une belle ville, 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 et c'est parce que tous ceux qui m'ont avec. Mais nous devons l'élsassisme et nous devons nous protéger ce jour, un cursus en maternelle, où les jeunes l'élsassistes l'auraient. Et c'est ce que nous devons nous protéger, et nous espérons que nos parents l'élsassistes l'auraient, et que nous devons nous soutenir demain. Merci Fillmos, Monsieur le Maire. Merci Monsieur le Maire d'avoir accepté cette interview. Merci à vous aussi. Nous étions en compagnie de Étienne Wolf, le maire de Brumat. Vos likes et vos partages sont les bienvenus. Merci et à bientôt sur InfoCity TV. Sous-titrage ST' 501